... ... Ma fille fréquente au collège, je le connaissais de vue. Ce n'était pas un prof qu'elle avait eu, mais je le connaissais de vue. C'est malheureux, parce qu'on pense à sa famille, juste pour donner un cours sur la liberté d'expression. Il faut se digérer. On espère qu'il y a des choses qui seront faites pour qu'elles ne se reproduisent plus. On est quand même dans un pays où on est libre de dire ce qu'on veut. Si on ne peut plus dire ce qu'on veut, c'est un peu les fondements de notre démocratie. C'est choquant. Moi, j'habite à 100 mètres à côté de l'école. C'est un coin extrêmement calme. On n'aurait jamais pensé qu'il puisse y avoir un meurtre comme ça. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Et c'est dommage que l'agresseur ait été tué, parce que je pense qu'il aurait dû être jugé pour ce type d'acte. Et c'est dommage qu'on ne puisse plus enseigner et avoir cette liberté d'expression et d'enseignement, et d'avoir ce genre de représailles derrière. Et à chaque fois, c'est en lien avec la religion. Donc ça devient problématique, surtout dans un pays laïque. Et c'est en lien avec la religion.